Je m'appelle Nathalie Rocher-Gaise, je travaille à l'Institut Clément-Ader pour l'Université Paul-Sabatier. Je suis technicienne de laboratoire en génie mécanique. J'apprécie beaucoup dans ce métier le fait de partager, d'accompagner les projets des étudiants. Chaque étudiant fait un doctorat sur un projet, une thématique différente. C'est toujours varié, on n'a jamais la même activité et on travaille avec des gens qui viennent de différents univers, différentes formations, différents pays aussi. Ce que j'aime aussi c'est les différentes expériences, différentes manips que l'on exécute pour les doctorants ou avec les doctorants pour leur recherche. J'étais plutôt une collégienne timide, introvertie. Je savais que j'aimais les sciences et j'ai commencé par une fac de sciences. J'ai ensuite travaillé un petit peu dans le tourisme et puis je suis partie en Angleterre deux ans où j'ai travaillé dans un lycée à Londres où je préparais les TP pour les étudiantes. Cette expérience m'a beaucoup plu, j'ai voulu continuer en fait dans ce domaine-là. À la suite j'ai passé un concours pour intégrer un laboratoire de recherche. Mon objet indispensable ici, c'est une paire de baskets. Il faut beaucoup marcher. On est amené à travailler dans différentes salles de manips donc on a besoin d'être à l'aise pour marcher toute la journée. Oui parce qu'on travaille toujours sur des thématiques innovantes donc je pense qu'il y aura toujours quand même de l'emploi pour ces métiers-là. On a quand même parfois des expériences surprenantes où pour simuler le corps des animaux qui sont en vol, qui pourraient atteindre les avions, on lance de la gélatine sur des pièces qu'on a mis six mois à fabriquer et qui vont être détruites en deux secondes. Claudie Ignoré en fait c'était un peu la scientifique quand j'étais étudiante, qui était un peu le médecin astronaute qui était assez populaire, inspirante. Le leitmotiv de ma fille c'est vas-y Julie et je le reprends volontiers à ma sauce. Il faut y aller même si on a un parcours à l'impliquer, on peut toujours après revenir sur ce qu'on aime profondément.